Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur cette cérémonie du ballon d'or africain. Ça y est, on connaît enfin le dénouement entre Mohamed Salah, Ashraf Hakimi et Victor Ossimen. C'est Victor Ossimen qui a remporté ce ballon d'or africain. Alors est-ce que c'est mérité ? Justement on va revenir sur ça au niveau de cette vidéo. On va également revenir sur la cérémonie, comment ça s'est un petit peu déroulé, les autres titres que les joueurs ont pu remporter assez brièvement. Mais juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Alors déjà il faut savoir que pour cette cérémonie du ballon d'or africain, j'étais en live pendant à peu près un peu plus de 3 heures. Franchement c'était un plaisir, donc je remercie toutes les personnes qui sont passées sur ce live, toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké et tout. Merci vraiment pour le soutien et la force. Mais donc par rapport à cette cérémonie, déjà j'avais envie de faire une petite parenthèse par rapport à l'organisation, comment ça s'est déroulé du côté de Marrakech. Et franchement j'ai vraiment apprécié l'organisation. On était sur du très haut niveau, on était sur un 10 sur 10 clairement. On voyait que voilà, il y avait les joueurs, enfin les intervenants qui parlaient bien. La qualité du son était également très bonne parce que parfois il y a eu des problèmes de son, notamment au niveau de quelques réunions de la CAF, etc. Notamment pour des tirages au sort, etc. Là il y avait tout qui était bien. Il y avait aussi le Maroc qui a fait cette petite parenthèse par rapport au séisme qui a pu intervenir. On l'oublie souvent, mais au final en septembre, on a vécu des temps difficiles en tant que Marocain en tout cas. Et donc franchement ça c'est super. En plus ils ont remis une récompense à un monsieur qui avait aidé beaucoup de gens lors de ce séisme-là justement. Donc voilà, au niveau de la mentalité, c'était incroyable. Il n'y a rien à dire, c'est un 10 sur 10. On remercie Fouzilé Kja, on remercie Sa Majesté le Roi Mohamed Sisse que Dieu l'assiste. Mais sinon maintenant, on va parler de football. Et concernant déjà la première récompense au niveau des joueurs qu'on connaît. Donc concernant le meilleur jeune joueur, c'est Lamine Kamara qui a reçu ce prix-là. Alors là déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que regardez Abde, pourquoi Abde l'aurait mérité ? Tout simplement parce qu'il a remporté la Cane U23 avec cette équipe U23 du Maroc. Et de l'autre côté, il a fait également l'épopée avec les Lyon d'Atlas. Même s'il a passé sa vie sur le banc. Ça ne m'empêche pas qu'il a quand même fait cette épopée. Et d'ailleurs, en club du côté du Real Betis, c'est un joueur qui performe. Donc c'est là où je n'ai pas compris pourquoi c'est Lamine Kamara qui a remporté ce trophée-là. Et même à la limite, si vous ne le donnez pas à Lamine Kamara, vous pouvez le donner à Amara Diouf. Qui est également un jeune joueur vraiment très prometteur pour le football sénégalais. Et franchement, c'est pour ça que je n'ai pas du tout compris ça. Vraiment, je n'ai pas compris. Donc voilà, après c'est comme ça. Après cette récompense du meilleur jeune joueur, je pense que sans plus attendre, je vais directement vous donner mon avis par rapport au nouveau Ballon d'Or africain 2023. Victor Ossimen, est-ce qu'il le mérite ou pas ? Est-ce que Ashraf Hakimi aurait dû l'avoir ? Est-ce que Mohamed Salah aurait dû l'avoir ? Alors je pense que ça reste quand même mérité pour Victor Ossimen. Maintenant, là où j'en veux par rapport à la CAF, c'est d'avoir exclu Yassine Bounou à une porte du Ballon d'Or africain. Parce que moi, je vous le dis, il le méritait complètement. Et encore une fois, il y a toujours ce problème d'être un gardien lors de cérémonie du Ballon d'Or, que ce soit le Ballon d'Or de France Football ou même le Ballon d'Or africain. À chaque fois, on ne voit jamais un gardien remporter ce titre-là. Alors oui, Yassine Bounou a remporté le titre de meilleur gardien. Ça n'empêche pas qu'au vu de sa saison exceptionnelle, il aurait mérité amplement de remporter le titre de Ballon d'Or africain. C'est clair, c'est clair. Franchement, il faut le dire. Surtout qu'il y a encore une fois une incohérence. Yassine Bounou a remporté ce trophée de meilleur joueur africain. Mais derrière, au niveau du meilleur 11 2023 par rapport au joueur africain, le titulaire, c'était Onana. Donc franchement, encore une fois, ça, on a du mal à comprendre tout ça. Et c'est des choses qui interviennent lorsque c'est le Ballon d'Or de France Football et lorsque c'est le Ballon d'Or africain. Et franchement, on en a marre. Ça fait des années et des années que c'est comme ça. Ça n'évolue pas. Donc voilà, pour moi, je suis dégoûté parce que franchement, Yassine Bounou, il méritait ce trophée-là. Et à une porte du trophée, ils l'ont directement enlevé pour clairement décerner le trophée avec Toro Simen. Sachant que Yassine Bounou a réalisé le plus gros exploit de l'histoire du football africain. Même cas de figure pour Achraf Hakimi. Je ne sais pas si on s'en rend compte. C'est le plus gros exploit pour une équipe africaine dans l'histoire de l'histoire de l'histoire, en fait. Et ça, je crois qu'ils ont du mal à se le mettre en tête. Alors oui, Walid Régragui a remporté un titre. Oui, Yassine Bounou a aussi remporté un titre. Mais moi, je suis désolé. Aujourd'hui, Achraf Hakimi aurait dû remporter ce titre tout simplement parce qu'il représente tous les Marocains. Il représente cette équipe nationale qui a réalisé un parcours complètement fou jusqu'en demi-finale. Et au final, non, ils ont complètement ignoré ça. Et visiblement, les performances en club du côté du championnat italien comptent plus qu'une coupe du monde. Donc voilà, on ne comprend pas encore une fois ces petits choix-là. Après, c'est des journalistes qui effectuent les votes. Et moi-même, j'aimerais bien accueillir les journalistes comme ça en live pour pouvoir parler et savoir pourquoi ils ont voté pour Victor Ossimène plutôt que Achraf Hakimi. Après, bien évidemment, vous allez me dire, oui, tu dis qu'Achraf Hakimi aurait dû remporter ce Ballon d'Or africain parce que tu es Marocain, etc. Moi, je vous le dis honnêtement, ça aurait pu être l'Algérie qui est allée jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde et Riyad Mahrez qui est face à Victor Ossimène. Mais j'aurais dit que c'est Marrez qui mérite de remporter le Ballon d'Or africain. C'est carrément logique parce que je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Surtout que tu es la première équipe africaine à réaliser ça. C'est ça le pire. C'est qu'on n'est jamais les premiers et que malgré ça, tu as beau faire tout ce que tu veux, ben non, il préfère donner le trophée à Victor Ossimène. Et c'est là où on se rend compte que peut-être que le Ballon d'Or africain est une récompense purement individuelle. C'est-à-dire que si tu sors de bonnes performances individuelles, tu as de grandes chances de remporter ce trophée-là. C'est-à-dire que par exemple, si Amdala aurait marqué 50 buts en une saison ou Alic Edira la même chose, ou même Tarek Tissoudali, peut-être qu'ils auraient remporté ce trophée-là. Voilà, et peut-être, tu vois, s'ils gagnent le championnat saoudien, le championnat badge, enfin bref, etc. Donc pourquoi pas, on verra comment ça va évoluer durant les prochaines années. Mais moi, forcément, je ne vais pas vous cacher ma déception. J'aurais préféré que ce soit un Marocain qui gagne ce trophée-là. Après, voilà, il ne faut pas oublier quand même qu'Ossimène, il le mérite. Il a marqué énormément de buts en Serie A. Avec le Nigeria, c'est également un joueur qui a été décisif lors des qualifications à cette carte 2023. Donc voilà, il y a quand même des arguments qui nous montrent que ce n'est pas complètement immérité pour ce joueur-là. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que les Nigérians, durant cette cérémonie, que ce soit avec les joueuses féminines ou les joueurs féminins, ont beaucoup été récompensés. Franchement, c'est quand même assez fou. Alors, quand j'ai vu que la meilleure joueuse féminine était Nigériane, je me suis dit, logiquement, le ballon d'or africain, ils vont mettre Ashraf Hakimi. Mais au final, non, ça n'a pas marché. Après, concernant la récompense de meilleur coach de l'année, je n'ai absolument rien à dire. C'est complètement mérité pour Walid Regraki, qui a surtout félicité les autres coachs avec qui il est en concurrence pour ce trophée. Il a félicité Al-Yousissé. Il a félicité également Abdelhak Ben-Shirra. Franchement, bravo, encore une fois, pour la mentalité qu'il a Walid Regraki. J'ai beaucoup apprécié son discours. Il a dit, on est ensemble. Il faut que l'Afrique s'allie face au monde pour réellement dominer lors des Coupes du Monde. Parce qu'au bout d'un moment, on a trop ce complexe, quand on arrive en Coupe du Monde, de se dire que l'autre équipe en face, si c'est une équipe européenne, elle est au-dessus. Non. Voilà, maintenant, on doit se faire respecter. On doit montrer qu'on est un continent avec des joueurs uniques, avec une mentalité unique aussi et avec surtout beaucoup de détermination. On doit continuer d'aller vers l'avant. Enfin, concernant la récompense de meilleur gardien du côté des hommes, je n'ai aussi rien à dire. Heureusement que Yacine Bounou a remporté ce trophée-là. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Parce qu'alors-là, si Onana aurait remporté ce trophée-là, alors que depuis le début de la saison avec Manchester United, il est vraiment très très loin d'être dans sa meilleure forme. J'aurais absolument rien compris. A la limite, Al-Shinaoui, du côté de Al-Hali, franchement, il est incroyable. Il y a rien à dire. D'ailleurs, on va en parler, des récompenses Inter-Club, etc., Ligue des Champions africaines, quand tu vois les clubs en Afrique. Je trouve qu'Al-Hali mérite. Mais le Ouidad aurait pu totalement remporter également ce trophée-là parce que le Ouidad a joué au final deux finales. La finale de la Ligue des Champions de la CAF et la finale de la Super League africaine. Et croyez-moi, si les Ouidadis avaient remporté ces deux finales, ils auraient largement remporté ce trophée-là. En tout cas, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. Je vous ai donné ma réaction à chaud par rapport à ce ballon d'or africain. Alors oui, forcément, il y a de la déception en tant que Marocain. On aurait bien aimé voir le petit smile d'Hakimi avec le trophée comme ça. Mais j'ai envie de vous dire que c'était prévisible. Hakimi n'a pas pris part à cette cérémonie. Il y avait seulement au Simen. On le savait déjà à l'avance qui allait remporter ce trophée-là. Donc voilà, il n'y a pas de soucis. Mashi Moushkil, ce n'est pas grave. On espère qu'on gagnera une autre fois. Après, vous le savez, en tout cas pour ceux qui me connaissent, tout ce qui est les cérémonies ballon d'or africain, ballon d'or, France Football. Je n'aime pas trop suivre ce genre d'événement parce que souvent, c'est des personnes qui ne méritent pas de gagner et qui remportent le trophée. D'ailleurs, Messi en ce moment est à Marrakech pour ses vacances. Il y a même certaines personnes qui se sont dites peut-être que Messi va remporter le ballon d'or africain. On ne sait pas. Et franchement, peut-être que ça aurait pu se faire. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que le live que j'ai fait avant t'a plu. Moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine.